bonjour re bonjour je suis de retour alors voilà je vous reparler de l'émission de l'amour est aveugle sur netflix et voici la deuxième partie de ma vidéo je vous ai parlé rapidement de carton et diamond je vous ai parlé de kelly et kenny je me suis arrêté dianina et damien dianina et damien je vais dire pour moi dianina comme je le disais dans la vidéo précédente elle m'a légèrement irrité j'ai d'abord mis ça sur le compte de l'âge et puis j'ai regardé quand elle se présentait je suis revenu sur les vidéos sur les images et dianina à l'époque où l'émission était filmée elle avait quoi 26 ans 26 ans pour une femme c'est déjà moi je trouve que c'est déjà mature c'est très mature donc je ne comprenais pas trop ces sautes d'humeur moi j'appelle ça des sautes d'humeur des caprices et là où en fait parfois ces réactions ou les raisons de ces réactions disproportionnées n'avaient ni technique mais bon ça c'est mon avis vous qui avez regardé l'émission s'il vous plaît dites moi ce que vous en pensez d'accord damien lui il m'a je sais pas physiquement ok d'accord ça va m'a pas forcément ne pas pas forcément parler quoi vous comprenez donc ce que je vais dire c'est voilà si je devais m'arrêter au physique bon ça va ok le personnage ne m'a pas forcément dit grand chose moi ce qui m'a amusé c'est qu'à un moment c'est vrai qu'on ne montre pas ça dans le niveau on est encore au niveau des fiançailles des rencontres et tout ça il c'est quelqu'un qui sourit en fait je suppose que les producteurs avaient d'autres chats à fouetter parce qu'ils n'ont pas trop montré en temps de sourire bon les premières minutes du rencontre dianina oui il rit et tout voilà quoi ça fait partie sûrement du jeu de séduction quoi on essaie de se montrer accessible alors donc ce couple là j'ai trouvé ce couple là plutôt enfantin et pas très en harmonie en fait j'ai trouvé qu'ils ont faisaient un peu trop mais bon dites moi ce que vous en pensez d'accord alors n'oubliez pas dans ma première vidéo je vous ai dit que j'allais de ceux qui m'ont le moins intéressé à ceux qui m'ont le plus intéressé alors nous avons passé trois couples il nous en reste trois et c'est là que les choses deviennent plutôt intéressante alors nous allons commencer par amber et barnett amber et barnett voilà quoi dans le pod c'est à dire dans le petit cube où ils se sont rencontrés dans le pod ils ont ils donnent l'impression de s'entendre de se comprendre moi j'ai mis ça surtout sur le côté ils étaient très comment dire très conscients ou très attachés au son de la voix et tout ça moi c'est l'impression que j'ai eu vu qu'ils ne pouvaient pas se voir forcément je suppose qu'ils ont dû chercher à quoi s'accrocher parce qu'à un moment barnett qui disait une jolie voix ça me parle et tout et bon voilà bon c'est vrai que il a placé quelques blagues amber à harry parlant de barnett lui il est ingénieur de construction et à l'époque où c'était filmé amber elle venait de elle était elle avait travaillé dans des dans des tanks vous savez les tanks de l'armée pendant huit ans et il se trouve que au moment où l'émission était filmé apparemment l'avait elle est en train de la faisait dont je crois qu'elle était cerveuse entre comme ça je sais plus trop non pas moche comme elle n'a pas manqué de nous le dire plutôt jolie ce qui fait penser aux gens que elle est un peu son cervelle ça ce sont ses mots jusqu'au moment où ils entendent parler là ils se disent ah ben oui elle peut en fait tenir une conversation ça ce sont ses mots c'est pas les miens alors moi j'aimais amber et barnett dans les couples à peu près intéressant parce que je crois que les producteurs en fait ils ont coupé certaines certaines scènes d'autres couples parce qu'ils voulaient se focaliser justement sur ce couple là et sur le couple qu'il y a après dont je vous parlerai alors barnett lui au départ on nous fait croire que c'est d'accord c'est une sorte de playboy ne sait pas vraiment en fait il il essaie de comment dire il butine quoi il butine parce que selon ses propres mots ils sont encore à la phase où ils cherchent à se faire d'accord à établir des connexions alors il ya quinze femmes elles ont toutes une voix magnifique toutes rient à ses blagues alors forcément c'est pas vraiment qui choisit pour sa future femme et tout le blablabla ce qui fait que ça a causé une certaine confusion dans du côté des femmes parce que oui comme je vous l'ai dit précédemment dans la précédente vidéo essayez de la retrouver vous la trouverez je vous je vais relier cette vidéo précédente à celle ci vous pouvez retourner la première vidéo où je vous expliquez que dans dans cette expérience sociétale et relationnelle il se trouve que bon à part les portes ou les cubes chaque genre c'est à dire les hommes le genre masculin genre féminin dans chaque genre avait ses cabines d'accord et là le seul moment où les caméras étaient dans ces dans ces vestiaires là c'était pour justement pour filmer juste les échanges des femmes ou des hommes concernant leur vis-à-vis c'est à dire les hommes parler de des concerts qu'ils ont eu dans la journée avec les femmes et les femmes vivaient ça alors dans les connexions que les dames ont eu et c'est en train de parler en fait pardon et c'est en train de parler en fait du même homme parce que il ya un beurre qui dit ah ben il y en a un qui franchement m'a m'a tellement je pense que ce sera lui quoi je suis vraiment oh waouh et toutes les femmes disent mais de qui est ce que tu parlais il dit en berdy je parle de barnet il m'a fait rire c'est là que si vous si vous si vous faites attention vous allez voir comment les visages se décompose comme pour dire quoi lui aussi mais à ce moment là je ne sais pas si l'on dit mais on l'a pas montré en caméra je crois qu'à ce moment là les dames elles se sont dit mais lui aussi il me fait rire tout et moi je suis intéressé en fait c'est là quoi il fallait parler donc en fait elle parlait entre elle et elle se découvre apparemment on a tous les yeux sur le même gars de barnet et là je pense que à ce moment là que chacune certaines n'ont pas voulu peut-être entrer dans une bagarre verbale et tout elles ont je pense qu'il ya beaucoup qui ont dû se retirer conclusion la recette 3 qui était vraiment focalisée sur barnet il y avait un beurre jessica et elle si et elle si elle elle était recruteuse d'accord les ressources humaines tout ça quoi lui était dans le recrutement jessica elle est responsable régional je sais pas trop de quoi sûrement puisqu'elle a disait avoir affaire à des athlètes et tout le truc je suppose sûrement qu'elle fait dans peut-être des produits sportifs je n'en sais rien on n'a pas donné de précision mais les responsables régionales et il se trouve qu'à la fin de tout ce chaos là trois femmes restent dans la course à barnet d'accord entre temps en fait c'était assez intéressant je crois que je vais je vais amener le deuxième couple je vais dire le couple qui m'a aussi intéressé sur lequel en fait le couple qui m'a je sais pas si tu peux dire intéressé irrité ou bien en fait c'est un mélange de tout mais les producteurs avaient décidé de braquer presque toutes leurs tous leurs quotas d'heures sur ces deux paires de couple là donc nous savons que nous avons barnet et en face il ya trois femmes qui le veulent et puis d'un autre côté le deuxième couple c'est marc qui est d'origine mexicaine mais qui a grandi aux états unis je pense qu'il est peut-être né aux états unis j'ai pas j'ai pas d'info j'ai pas d'info à ce propos donc nous avons marc marc wevas mexicano mexicain qui a flashé sur jessica marc a 24 ans jessica en a 34 à ce niveau ci mesdames en général surtout en fait nous savons que l'âge n'est qu'un nombre d'accord ne nous voilons pas la face peu de gens aujourd'hui épousent des d'autres personnes qui sont dans leur tranche d'âge cela dépend de la connexion émotionnelle que vous avez avec cette personne là donc il se trouve que marc a 24 ans jessica en a 34 barnet en a 27 et amber je pense qu'elle en avait 28 je ne sais plus trop je me rappelle plus mais à un moment donné il ya eu comme il ya eu une sorte de de cafouillis entre ces deux couples là pourquoi parce que barnet ayant attiré l'attention de trois femmes parmi lesquelles n'oubliez pas nous avons un beurre nous avons elle si nous avons jessica jessica qui sur qui marc a flashé et c'est là que ça se date marc lui il est il a décidé de focaliser sur jessica on ne nous a pas il a en fait il n'a pas j'ai l'impression qu'il n'a pas hésité il n'a pas trop cherché ailleurs la première conversation qu'il avait avec jessica il était déjà dans le pourquoi et lorsqu'il demande jessica en mariage jessica elle accepte le gars tout heureux il va donc raconter normalement aux autres gars d'accord dans les vestiaires et tout et pendant qu'il le fait c'est là que barnet a une sorte de comment dire de de réflexion existentielle et il se dit ah ben voilà quoi qu'est ce que je vais faire je suis très attiré par par jessica et tout on y croit d'accord on y croit dont un des participants lui conseille à barnet de d'ouvrir son coeur et bon qu'il ne saura jamais rien s'il ne fait pas le premier pas qu'ils lui disent ce qu'il ressent alors barnet à son prochain rendez-vous avec jessica dans le pot il y va et il dit à jessica ben jessica en fait j'ai l'impression que je sais pas trop si tu te joues de moi et tout ça je sais que marc il t'a déjà déclaré sa flamme et tout et c'est là qu'on voit jessica en train de comme vous dit mince il est déjà au courant parce qu'elle est arrivée avec sa petite voix de bonjour par tête comment tu vas ah ben oui tu m'as manqué et barnet qui dit j'ai l'impression que tu dis la même chose à tout le monde et elle elle dit et jessica qui dit ben tu es fâchée contre moi et tout et le gars qui lui dit non en fait écoute je vais te dire où est ce que j'en suis quoi ok bon voilà je sais que marc a déclaré sa flamme que apparemment tu lui as donné ta parole et tout alors je sais pas trop quoi moi tu as toujours été au top de ma liste et tout et franchement si je devais s'il n'y avait plus d'hommes et de femmes dans ce dans ce pod dans ici dans cette moi je te demande un mariage demain quoi il lui dit ça oh là là et jessica qui c'est vrai tu me demanderas un mariage le gars dit ben ouais ouf ok marc lui il sait que ben ouais c'est bon là c'est roulé c'est empaqueté au prochain rendez vous qu'il a avec jessica je sais pas si c'est jessica qui a demandé à avoir un devoir avec lui je sais pas parce que selon comment ça se passait l'expérience vous demandez un mariage et c'était bon là vous deviez attendre 24 heures pour ensuite finalement vous voir d'accord quand les portes s'ouvrent enfin vous voir physiquement et je sais pas trop je suppose je suppose que jessica dû demander à parler à marc parce qu'après quand marc la retrouve et tout marc est tellement content d'accord comme on dit souvent en anglais quoi can't wait to meet you donc on peut dire d'accord je suis impatient de te voir de te parler de blablabla et c'est là que jessica lui dit je suis désolé marc j'ai changé d'avis quoi toi et moi ça peut pas marcher tu es trop jeune ok on a une marge comment dire une différence d'âge énorme et blablabla et blablabla marc qui tombe des nuits qui dit mince mais qu'est ce qui se passe quoi et là qu'il se dit c'est là qu'il se dit barnet a dû lui dire quelque chose parce qu'il avait remarqué que barnet pendant qu'il parlait d'accord pendant qu'il exprimait sa joie il avait remarqué que barnet était plutôt comme s'il était intéressé vraiment par d'accord c'est la jungle quoi il se regarde entre eux alors entre temps nous avons jessica qui retourne voir les filles des trois filles qui savent maintenant qu'elles sont toutes intéressées par barnet et qui se sont promis et elles se sont promises de ne pas parler de leur d'interaction avec lui c'est à dire chaque fois qu'elle le rencontre qu'elle rentre dans les vestiaires elles ne doivent pas dire à l'une ou à l'autre ce qui s'est passé ça c'est pour ne pas je suppose alimenter d'accord les animosités je sais pas voilà jessica qui va dire à un beurre ah ben un beurre barnet m'a demandé de l'épouser quoi un beurre elle a son rendez-vous avec barnet elle va voir barnet et elle lui dit mais tu te fous de moi tu es ici pour jouer moi je suis pas là pour jouer et c'est là que barnet dit de quoi tu parles elle dit ben attends jessica est rentrée elle nous a dit que tu l'as demandé un mariage elle lui dit ah ben non je n'ai pas demandé un mariage elle ne m'a pas bien compris je suis tellement confus ces temps-ci je suis ceci ceci cela en fait je lui ai dit que vraiment si je n'étais pas aussi confus d'accord peut-être que je la demande un mariage mais je suis un certain je sais pas encore ce que je veux et tout ok un beurre elle digère le truc ok d'accord vous savez c'est ça qui m'énerve parfois chez les femmes elles sont promptes à excuser le mal et à rejeter la faute chez leurs congénères pourquoi vous ne savez pas ce que le monsieur lui a dit pour qu'elle réagisse comme elle a réagi d'accord mais ok elle a vite elle a dit ok d'accord d'accord ok elle a valé le truc mais comme on dit chez nous elle a cassé le doigt concernant concernant jessica et après ça elle va donc dans on montre barnette avec elle si elle si je suppose qu'elle a dû remarquer ce qui se passait et elle a estimé que elle était beaucoup trop adulte pour des bêtises pareil alors elle dit à barnette écoute moi je ne me vois pas avec toi parce que j'ai l'impression que tu n'es pas sérieux quoi j'ai l'impression que tu joues à gauche à droite et je ne suis pas là pour perdre mon temps en tout cas je te souhaite bonne chance allez paf conclusion elle sort du jeu et les deux seuls en liste c'est Amber et Jessica alors barnette il doit faire sa demande un mariage d'accord il se retrouve avec jessica en tout temps elle nous parle plus de marque il se retrouve avec jessica et jessica qui arrive et qui nous dit ah ben ouais tu n'as pas changé d'avion concernant ce que tu m'as dit hier comme quoi tu serais prêt à m'épouser aujourd'hui et tout barnette qui lui dit ah ben écoute je ne sais plus où j'en suis là je ne sais plus où j'en suis ah ben non j'étais tellement confus hier que je disais n'importe quoi oh mon dieu la colère est déjà elle est tombée des nues et elle se rend compte qu'elle a laissé passer sa chance avec marque qui lui offrait le ciel et tout d'accord et c'est là que je suppose qu'elle a dû demander en quoi parler avec marque je n'en sais rien toutefois marque et elle se retrouve encore dans le pot et elle lui dit ok d'accord je suis prêt à t'épouser ah ben franchement en conclusion monsieur courevas marque a décidé d'être le second choix quoi mais bon donc par des pieds elle s'est rabattue sur sur marque et on va dire que c'est un peu le quiproquo dans tout ce truc là donc un marque se retrouve maintenant avec un beurre et diambert est ce que tu veux m'épouser ah ben c'était la seule en liste finalement la fille dit oui ok là nous passons au dernier couple mon couple favori cameron et lorraine qui dès le départ j'ai aimé leur connexion l'alchimie à travers l'écran mon dieu ils étaient simplement naturels peut-être c'est ça qui a fait en fait que c'est une des choses qui a retenu mon attention ils ne cherchaient pas à trop faire et quand je dis ils c'est au pluriel cameron et lorraine ils étaient eux mêmes quoi c'est ils avaient ça dit ils étaient là pour quelque chose de sérieux et à chaque fois cameron qui disait quand je nous sommes là les décisions qu'on va prendre c'est quelque chose d'important c'est pour le reste de notre vie c'est pas un jeu et tout et tout alors qu'au départ bon quand il arrivait il disait bon moi parce que cameron pardon cameron lui il est scientifique on va dire qu'il travaille dans l'intelligence artificielle et lorraine elle elle est créateur de comptes en fait ce qu'on appelle content creator dont elle crée je suppose des sites web elle fait des édits je suppose en fait tout ce qui a trait à en fait le travail sur internet toi c'est son truc dont lui en tant que scientifique cameron il dit au départ il disait je suis venu voir si ça fonctionne vraiment si vraiment l'amour est aveugle moi en tant que scientifique ça m'interpelle parce que je vois des paris en fait il avait un vocabulaire très scientifique il disait je vois des variables improbables et tout et tout tout alors je suis vraiment curieux de voir où ça va mener et après il se retrouve là et je crois que c'est il a directement il a on va dire vraiment quoi avec lorraine pardon avec lorraine au premier épisode il était à l'aise il demande à la fille voilà quoi est ce qu'elle prépare en fait elle aime bien manger lorraine c'est une bonne c'est une bonne africaine là elle dit ah ben oui moi j'ai mangé moi je je mange je mange et le gars lui dit ben ah bon tu prépares elle dit ben oui je prépare et le gars dit mais qu'est ce que tu prépares et lorraine de nous dire oh moi j'aime bien manger du saumon et tout il dit ah ben oui oui le saumon ça ça fait c'est très coca dire ah ben oui oui bien sûr et elle lui dit en plus et j'aime aussi faire en anglais c'est perry chicken je crois que je sais pas si c'est un plat portugais mais c'est quelque c'est un plat avec du poulet c'est comme du poulet rôti du piment et ils accompagnent ça avec du maïs bouillis voilà les épis de maïs bouillis là avec parfois du riz des petits pois c'est très c'est quelque chose de vraiment et et caméron qui dit du péritic oh ok là nous parlons là nous parlons et quand il a dit là nous parlons on aura beau me dire je crois qu'à ce moment là même s'il ne se voyait pas je pense que à ce moment là caméron a su que cette femme était noire parce qu'il ya des plats typiquement culturels que quelqu'un dit préparé tout le temps vous pouvez aimer la cuisine asiatique européenne et de data mais quand vous dites oh j'aime bien préparer je mange tout le temps ce c'est un il ya de il ya un clic quoi et et lui c'est pas cet homme n'est pas n'est pas idiot donc je suppose que son cerveau marché s'est dit ah ben ouais ok et s'il s'est dit ça moi je me dis mince même sa façon de réagir je me suis dit ce type caméron il n'est pas étranger à ce plat là et s'il n'est pas étranger à ce plat là c'est que il ya eu un moment où il est d'accord comment on s'est dit to the left to the left je suppose qu'à un moment où il a viré dans la communauté noire quoi tu vois ce que je veux dire alors en bref on va dire bon il ya eu ils ont vraiment ils sont vraiment connectés ils étaient vraiment à fond et tout oh mon dieu et là je pense qu'à ce moment là en plus ils ont parlé famille ont parlé de la famille et et c'est là que ils ont vraiment eu cette connexion là c'est là que je suppose qu'ils ont dû se dire mince je crois que j'ai rencontré celui ou celle que je suis venu chercher quoi je pense que c'est ce qu'ils ont dû se dire parce que à un moment ils se sont mis à pleurer et tout l'émotion quoi moi ça me dérange pas un homme qui pleure parce que ça montre que c'est quelqu'un d'humain qui n'a pas peur de montrer ses sentiments qui est sûr de lui qui n'a rien à prouver en fait bref d'accord on vient un peu dans une société où il faut serrer comme on dit chenille il faut serrer le coeur il faut ceci cela pourquoi c'est une forme de thérapie aussi pour vous pour ceux qui vous entourent parfois ça peut ouvrir des portes insoupçonnées quoi des barrières donc moi ça m'a pas dérangé de voir cameron s'exprimer à travers les larmes parce que l'émotion était vraiment là comment j'étais dans jeter et et lorraine je pense qu'à un moment elle-même ça a dû la percuter que purée ok waouh là je suis en pleine dans l'expérience quoi quelque chose vient de se passer donc en bref ils étaient vraiment à fond quoi j'ai eu l'impression bon après on apprend qu'ils ont eu plus d'heures de conversation que ça parce que au deuxième épisode déjà c'était là et au troisième épison il la demande un mariage elle dit oui au troisième épisode sur quoi en moins de trois semaines mais mais pour nous qui regardons se dit que ça a été vite ça a été rapide mais dans les interviews qu'ils ont eu ensuite on se rend compte que en fait ils ont parlé au moins pendant 16 heures 16 heures de temps ils ont parlé au moins pendant 16 heures de temps et rien que c'est à dire au moment où ils ont senti que la connaissance était là ils ont cessé de chercher ailleurs ils ont commencé à faire comprendre aux autres participants que ce soit du côté masque que ce soit du côté féminin que ne mettez plus vos yeux là bas parce que celle là elle est pour moi ne mettez plus vos yeux parce que celui-là elle est pour moi donc c'était paf paf et même si c'est qu'ils devaient parler avec d'autres ils parlaient avec d'autres de la personne d'accord c'est-à-dire que Cameron parlait avec les autres femmes mais il leur parlait il leur demandait oui il leur parlait tout le temps de Lorraine et Lorraine leur parlait tout le temps de d'accord de Cameron c'était moi c'était mon couple depuis le départ alors on va mettre en mode accéléré bon qu'est-ce qui se passe ensuite après que les couples se soient formés ils ont passé deux semaines je pense deux semaines à Mexico dans une île à Mexico je sais pas quelle île peut-être Cancun j'en sais rien mais ils ont passé au moins deux semaines dans une île mexicaine et là ils pouvaient se voir de tous les couples qui se sont vus parce qu'après c'est vrai qu'il y a eu la révélation physique mais de tous les couples qui moi ce qui m'a plu c'est toujours mon couple préféré Cameron et Lorraine lorsque les portes se sont ouvertes mon dieu le gars a presque couru vers elles c'était tellement naturel et mince il se trouve que en fait Cameron est le premier caucasien qui entre dans la vie de Lorraine mais sinon avant ça elle ne vivait avec personne elle a eu comme elle disait deux relations à distance je suppose sur internet mais c'était tout donc Cameron est le premier homme dans sa vie et le premier caucasien et ce qui est bizarre dedans je vais peut-être brûler peut-être les états mais voilà il se trouve que les parents de Cameron ont le même nom que les parents ont les mêmes prénoms que les parents de Lorraine donc comment dire le père de Cameron s'appelle Bill et le père de Lorraine s'appelle Bill la mère de Cameron s'appelle Pamela et la mère de Laurent s'appelle Pamela et ils se sont mariés la même année le même mois à un jour de différence moi ça j'ai un peu plus une coïncidence c'est trop bizarre c'est trop bizarre donc en fait quoi c'est moi ce couple là il m'a plu dès le départ et après les deux semaines ils ont passé tous les couples ont passé deux semaines à Mexico maintenant c'était on est passé de la connexion émotionnelle à la connexion physique il y en a qui ne se sont pas privés de la connexion physique le couple le plus en vue de ce côté là était Amber et Barnett et Dianina et Damien le scandale c'était lorsque enfin les couples ont pu se rencontrer ce qui fait que Jessica a pu voir à quoi ressemblait Barnett et là je crois que ses sens et ses ovaires ont pété un câble parce que déjà Barnett est déjà barraqué il a joué je crois il a fait du hockey ou du baseball je ne me rappelle plus donc il est déjà barraqué grand détail alors que Marc est l'opposé Marc est court enfin Marc est petit et on m'a dit trapu donc Jessica elle a vraiment tout le long de l'émission elle a vraiment pété un câble enfin je vais dire ses ovaires ont explosé à chaque fois qu'elle regardait Barnett à tel point qu'elle a failli se prendre le chignon avec Amber mais bon bref qu'est-ce que je peux dire bon en gros parce qu'aujourd'hui on le sait tous pour ceux qui ont regardé tous les interviews qu'ils ont pu faire jusqu'ici et qu'ils continuent à faire à travers que ce soit sur Instagram ou sur Youtube les couples qui se sont finalement formés parce qu'il y a eu beaucoup de il y a eu quelques noms quand ils sont arrivés à l'hôtel de voir le prêtre et tout nous avons eu Kenny et Kelly qui ne se sont pas mariés finalement Carlton et Diamond ne sont même pas arrivés à l'hôtel ils se sont séparés dès leur arrivée à Mexico moins de 24 après l'arrivée se sont séparés ça n'allait pas, ça a pété dans tous les sens ensuite nous avons Djalina et Damien qui ne se sont pas dit oui Djalina et Damien ne se sont pas dit oui mais après l'émission ils se sont retrouvés donc ils se sont remis ensemble après l'émission mais ils ne se sont pas mariés dans l'émission Kenny et Kelly ne se sont pas mariés pardon ne se sont pas mariés et Kenny aujourd'hui vit avec quelqu'un le monsieur vit avec quelqu'un parce que Kelly elle, elle a dit non le couple Djalina et Damien c'est Damien qui a dit non ensuite nous avons bon Carlton et Diamond je vais dire que c'est Carlton qui a fait tout péter avec sa mauvaise attitude il a dévoilé finalement à Diamond qu'il était en fait bisexuel moi je pense qu'il est carrément homo parce qu'à un moment il est sorti même de son caractère et qu'il a commencé à insulter il a traité Diamond de tous les noms alors qu'elle essayait de comprendre justement il venait de lui annoncer ça y est tout ce qu'elle voulait savoir c'est pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit qu'on était dans le pot tu as tangé de me demander un mariage et tout et là tu me lâches un truc pareil je voudrais savoir pourquoi et là il est sorti de ses gonds il a insulté et tout et elle a répliqué elle est partie alors ensuite nous avons le quatrième couple Mark et Jessica on l'avait vu venir depuis c'est Jessica qui a dit non ensuite nous avons Amber et Barnett Amber et Barnett et Cameron et Lorraine qui se sont dit oui pour Amber et Barnett j'étais sûre que ça allait sortir non mais bon ils se sont mariés aujourd'hui on ne sait pas à 100% s'ils vivent toujours ensemble et qu'ils se retrouvent ou alors ils sont séparés et ils viennent seulement ensemble pendant les émissions je ne sais pas les interviews on n'en sait rien on n'en sait rien Cameron et Lorraine c'est le couple qui dure c'est le couple constant qui est toujours là qui ne change pas alors mesdames et messieurs s'il vous plaît j'attends vos commentaires et je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter ou de m'écouter merci beaucoup allez bisous et je vous remercie